Salut les gamers, c'est Hamgame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 51 de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui ça va être un épisode spécial, puisque nous allons aller chercher, comme j'ai expliqué dans l'épisode 50, qui a été tourné le lendemain, qui a été enregistré le lendemain de l'épisode 50, à savoir, nous sommes là le 31 août 2021, et la veille forcément c'est le 30 août. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va aller chercher tous les autres sanctuaires, et vous allez voir qu'à la fin, tout un des sanctuaires qui n'est pas encore épertoyé quelque part, et à être assez spécial. Ce que je vous propose de faire, je ne parle pas très fort, parce que la chérie dort à côté, ce que je vous propose de faire, c'est de vous installer confortablement, de prendre quelque chose à manger, comme j'aimais le dire, et surtout, soyez très attentifs, parce que ça va être super, super important. Alors, je vous montre légèrement le gain de ma foi, parce que je sais que quand je ne parle pas très fort, le son ne l'est pas aussi, et c'est parti. Alors, là nous sommes pas très loin de l'étang de Komolo, et la dernière fois que je suis allé par ici, c'était l'épisode 13, quand je suis allé chercher l'armure de l'au-delà, et bien plus tard avant, mais ça je ne pense pas que je vous l'ai montré, c'est quand j'étais parti chercher les nombreux Korogus, avant d'aller rejoindre l'épisode 8, non, oui, l'épisode 8, voilà, c'est ça, le village de Cocoroco, là je vous montre le mode empreinte, en fait, ça répertorie un petit peu tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis le 3 mai, donc ça c'est marrant, je vous ai montré ça, vous pouvez faire une pause et revenir en arrière, et mettre la vidéo sur 0,5, voilà, comme ça vous entendrez pas ma voix, vous verrez un petit peu tout le parcours qu'on a fait, je vous dis que c'est très loin d'être terminé. Donc là, en fait, on va aller trouver l'un des souvenirs, j'ai dit sanctuaire, un des souvenirs, pardon, vous allez voir que ce souvenir-là, il est vraiment très important, parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que Zelda est aussi, comment dire, est aussi dur avec Link, c'est parce qu'en fait, Link, et bien il a un don naturel pour l'épée, et c'est pour ça qu'il a été choisi pour devenir le protecteur, enfin le garde personnel de Zelda, et Zelda, en fait, elle a un pouvoir qui se transploie dans sa famille de génération en génération. Chez les femmes, c'est le pouvoir du sceau, ça permet un petit peu d'endiguer le fléau, de le sceller tout simplement ou de le tuer. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à déployer son pouvoir, et donc en fait, elle est un petit peu, à côté de Link, elle est un peu frustrée, parce que c'est quand même, bah une, c'est quand même une princesse, c'est aussi, c'est la prêtresse virule, et donc elle doit normalement avoir naturellement ses pouvoirs, et donc en fait, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 12, oui c'est ça, souvenez-vous, la colonisation de Link, Urbosa disait, d'ailleurs c'était le premier épisode où on voyait tous les prodiges, Urbosa disait que tout en Link représente ce que Zelda ne peut pas réussir. Vous voyez un peu, donc c'est un petit peu une relation un peu complexe au départ, mais vous allez voir, je vous rassure, au fil du temps, et bien elle va évoluer. Alors, on arrive très bientôt, on arrive très très bientôt à l'endroit du souvenir, ça fait bizarre pour moi parce que je me revois encore, je me souviens, c'était pour l'épisode 5 ou 6, quand je faisais beaucoup de livres sur chercher les korogus, c'était en mai, et là on est pratiquement en septembre, donc c'est dire si vraiment on a, si ça a évolué. Alors, dans cet épisode, il y aura beaucoup de coupures, il y aura beaucoup d'ellipses, ne vous inquiétez surtout pas, c'est tout à fait normal. Alors, là il y a un korogu, je n'ai pas pu vous les montrer parce que je vous ai dit, à la fin de l'épisode 4, je ne voulais pas casser le rythme en fait des épisodes en vous montrant des korogus qui sont en dehors de ma juridiction, si je peux dire. Attention, je me tais, souvenir, alors attendez, là on peut voir la trompe de Bruta. Et c'est parti. Alors au moment où l'épisode a été enregistré, ça je peux vous le dire, ce n'était pas ce dimanche-là mais l'autre, donc c'était le dimanche 22 août, voilà, ça me paraît important pour moi de répertorier les dates. Alors regardez bien, maintenant on se tait. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraînée durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si, si, si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée, mais qu'on ne cessait de te répéter depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier se doit de devenir chevalier lui-même, si on t'avait répété ces mots toute ta vie. Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? D'accord, donc je pense que c'est à partir de là en fait qu'on peut vraiment se rendre compte de l'évolution de la relation entre Link et Zelda. Voilà, on va se rendre, je vais me rendre au tout premier souvenir. Je, j'essaie juste de savoir où est-ce que je vais aller. Ok, écoutez les amis, le temps que je trouve, le temps que je trouve et que je, le temps que je trouve, l'emplacement se trouve le souvenir, je vais faire une petite pause, on se retrouvera un petit peu, ou un petit peu devant, on se dit à tout de suite, ne bougez pas, ça va être énorme, à tout de suite. Ah les amis, ok, donc là on se retrouve au château d'Hyrule et on n'est vraiment pas très très loin d'un souvenir qui va être super important et là je vois que je suis emmerdé par un putain de gardien de la couille qui va m'emmerder. Bon, il me reste 6 flechards qui font le cul, putain de merde, enfoiré. Donc là en fait, euh... Attendez, parce que je veux le ressent, il va me faire chier celui-là, mais non. Putain... Vous vous souvenez dans l'épisode 4 quand, euh... Loam Ros-Framus, il est venu me dire que ce serait pure folie, enfin, littéralement, enfin un mot, hein, de venir, euh... dans cet endroit, parce qu'on risquait la mort. Je ne sais pas ce qu'il va dire maintenant, sinon franchement c'est chaud. Alors attendez, est-ce que je voudrais me faire un truc à côté aussi ? Est-ce qu'il va falloir que je m'absente pour l'aide mon bille ? Mais bon, ça, ça ne me concerne pas. Alors... Bon, je verrai ça plus tard. Alors, donc... Là, on n'est vraiment pas très très loin. Je vais, euh... Je vais oxyre, pardon, oxyre, ça veut dire autre chose. Je vais oxyre quelques gardiens, parce que j'en vais avoir peut-être besoin. Si jamais, par exemple, une arme archéonique me manque, euh... Ah putain, j'espère que j'aurai assez d'endurance pour monter. Ouais, t'es... Ouais, t'es... Ouais, t'es... Oh là là... Il y a le son de la télé qui gueule, là... Ok. Alors... Excusez-moi, je parle tout, je suis en train de garder un truc. Donc là, je regarde sur la carte où se trouve le souvenir. En fait, c'est la tourelle qui est toute à gauche. Ouais, t'es... Ah... 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 Ah! Ok donc alors excusez moi les amis j'ai regardé un truc Alors toi tu es morte Super et voilà nous sommes de l'en souvenir alors maintenant je me mets en full screen comme d'habitude on va pas changer et soyez extrêmement attentif le voici le voilà le souvenir Je voulais être attentif Comme c'est grisant nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens A ce rythme là nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines Nous aurons alors toutes les chances de notre côté nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu Que faites-vous ici ? Nous observions les gardiens Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon il nous faut tout savoir de ces reliques Je vois c'est tout à fait exact en effet l'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume Cependant vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse Tyrule Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités ? Je ne m'y soustrais pas Il y a quelques jours je me suis rendue à la source du courage J'y ai prié avec ferveur Vous passez tout votre temps sur ces reliques comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part Je l'ignore Je fais tout mon possible père Simplement je le vois bien Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière Invoyables excuses J'en ai assez entendu A partir d'aujourd'hui je vous interdis de vous approcher de ces reliques Vous consacrerez votre temps à la méditation Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour Savez-vous comment ils vous considèrent ? Comme une princesse ratée Une irresponsable incapable d'accomplir son destin Prouvez-leur à tous qui ne se trompent Vous avez compris ? Oui Encore une fois les cinématiques de très très bonne facture Alors comme vous avez pu le voir en fait Zelda c'est un personnage qui est assez tourmenté Puisque en plus de se rendre compte qu'elle n'est pas à la hauteur à côté de Link qui a des aptitudes naturelles Elle avait aussi, excusez-moi, une sorte de pression paternelle qui lui poussait à devenir meilleure qu'elle n'était Et la cour qui ne la considérait pas comme elle était considérée Alors je m'arrête ici, ce n'est pas anodin parce que c'est là que tout commence dans Hyrule Warriors C'est là où on voit Terako s'échapper quand un gardien veut le tuer Voilà, j'ai voulu un petit peu passer par ici Et je crois qu'il y a un courrier Enfin en tout cas voilà, le personnage de Zelda c'est peut-être le personnage le plus... Le mieux écrit, le mieux exploité C'est vraiment euh... Ils ont vraiment fait un très bon travail quoi Au début tu passes euh... au début tu... Tu pars d'une princesse un peu colligrique, un peu euh... Comment dirais-je, un peu rebelle et en fait tu te rends compte que le personnage est beaucoup plus complexe que ça Et je crois que j'avais parlé une fois que l'écrit dans ce jeu, je ne sais plus dans quel épisode Que les personnages ici étaient extrêmement bien écrits Euh... je vous assure ça prend tout son sens Bon euh... écoutez les gars Je vais faire une petite coupure encore une fois On va se retrouver euh... En face du prochain souvenir Et non pas sanctuaire Parce que je l'ai dit ça aussi Alors juste le temps de... Canarder ce putain euh... De gardien On se retrouve un peu plus tard Euh... je n'ai plus souvenir en tête On s'était arrêté Mais de toute façon Je pense que ça va être intéressant Et surtout restez bien à la fin Parce que vous allez voir Un souvenir très important Et il dit Allez on se dit à tout de suite Ne bougez pas A bouge C'est super important A toute ! Ok donc là on se retrouve A l'endroit où on ira un peu plus tard Euh... j'en dis pas plus pour le moment Parce que sinon ça va être un spoil Je me mets encore une fois en footscreen Là on est A l'avant dernier endroit où on va trouver Euh... le souvenir Vous allez voir c'est très très beau C'est un... Excusez-moi C'est un festival de gardiens volants Donc là il n'y a pas grand chose à raconter Par contre le souvenir aussi Très important Vous allez comprendre un petit peu Ce qui va se passer Là vous allez trouver Qu'effectivement Les souvenirs ont été un petit peu diffusés Euh... à l'envers Pendant le désordre Euh... là vous avez vu Une petite annotation en jaune C'est là où se trouve un... Oulah attendez Excusez-moi J'ai un petit souci avec le boulot Il va falloir que je règle ça Je disais donc... Excusez-moi Je disais donc en fait que Euh... ça a été placé dans le désordre Mais de toute façon j'ai répertorié ça sur euh... Sur euh... Une petite euh... Sur la carte Et vous allez voir ça va être très sympathique Ok Alors donc voilà Excusez-moi Donc je disais Là c'est un plastique gardien Euh... Il va falloir que je m'en débarrasse Et je me souviens qu'on va voir Il est assez sympathique Puisqu'on va voir un peu euh... En quoi consiste le pouvoir de Zelda Elle va tenter euh... A la source au-delà Vous savez que... On a visité deux sources La source au-delà Le source du courage De la sagesse et de la force Et c'est là apparemment Que Zelda peut utiliser son pouvoir Pour développer le pouvoir du saut Le problème c'est que ça ne marche pas Alors il y a une théorie Parce qu'on va voir comment va marcher son pouvoir Je vais vous en faire part C'est peut-être pas euh... La bonne théorie Mais... C'est selon moi Ce qui pourrait faire Activer son euh... Euh... Le... Le pouvoir du saut Alors attention 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 Souvenir en vue Soyez très attentifs Ça va pas être très long Mais c'est super important Là j'ai mis un petit tampon Parce qu'il y a un sanctuaire juste en face Là On est à la source de la force La source de la sagesse C'est pas l'argent J'ai pas pu vous la montrer Mais je vous montrerai ça ultérieurement Ne vous inquiétez pas Et pour l'heure On se tait On écoute Et on observe Le pouvoir du saut Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille C'est un pouvoir sacré C'est un pouvoir sacré Éveillé par la prière C'est ce qu'on m'a toujours répété Pourtant Ma mère me parlait D'une force mystique qui l'habitait Et des voix des esprits Qu'entendait ma grand-mère Mais moi Je ne ressens Je ne ressens ni n'entends rien de tout cela Mon père Ma main de foie réprimandée à ce sujet Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses Que vous éveillerez votre pouvoir Seulement J'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre Et implorer la terre foulée par les anciens dieux Le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté Alors, dis-moi Que puis-je faire de plus ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Donc vous avez compris, apparemment Zelda est frustrée puisqu'elle ne peut pas utiliser son pouvoir Alors attention, attention, attention les amis On va assister aux souvenirs du jeu le plus émouvant Très honnêtement, chaque fois que je vois ça moi j'ai des frissons Et c'est là qu'on se rend compte que les doubleurs Et tout particulièrement Adeline Chetai Qui n'est autre que la doubleuse officielle de Zelda Fait un travail remarquable Attention, je me tais, écoutez bien Et surtout kiffez parce que c'est vraiment Le souvenir le plus beau et le plus émouvant Il y en a un autre aussi, mais patience Mais on se tait, on écoute, soyez très attentifs C'est parti ! 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 Les créatures divines Les gardiens Retournaient contre nous Impossible ! Je n'arrive pas à croire Que Ganon les ait corrompus Tarouk Tarouk Révali Mifa Oupous Tous prisonniers de leurs créatures Et tout ça par ma faute ! Le pouvoir du sceau ne s'est pas éveillé Nous avons perdu les seules armes qui auraient pu leur aider Et toutes ces recherches Et tous ces efforts N'auront servi à rien du tout Et maintenant tous ceux qui me sont chers Mon peuple Mes amis Mon père Tous ont péri à cause de moi Je n'ai rien fait Je n'ai rien fait Et au moment où je vous parle les amis Ca y est nous avons tous les sanctuaires ! Mais ce n'est pas fini parce qu'il en reste encore un ! Nous avons entendu la petite musique ! Maintenant je vous demande d'être très attentif parce qu'on va retourner à Cocorico et on va terminer un petit peu la quête que nous avait confié à l'épisode de... Ohlala je ne sais plus lequel Neuf ou dix si je ne dis pas de bêtise Dix ou onze Dimpa Qui nous avait demandé de revenir avec tous les souvenirs Alors un truc à nous donner ensuite Déjà qu'on avait reçu le... La tenue du prodige, excusez-moi Je fais un truc à côté en même temps Etendre le chargement c'est toujours quelque chose Donc là on va mettre une tenue conventionnelle On va parler à Impa Et ensuite elle va nous dire où se trouve le dernier sanctuaire et après on va se laisser les amis Parce que mine de rien ça fait quand même presque 30 minutes qu'on est ensemble dans cet épisode assez atypique Jean près d'autre t'es comme ça Alors donc Donc là je vous laisse lire Ok donc là elle a vu que j'ai reculé... J'ai récupéré la lame purificatrice Voilà ok Et donc là, la dernière créature divine à choper c'est chez les piaf on ira bien plus tard vous inquiétez pas Et vous allez voir la dernière créature divine à choper c'est chez les piaf on ira bien plus tard vous inquiétez pas D'accord c'est sympa Alors A l'issue De la libération de la quatrième et dernière créature divine On passera dans un autre Un autre mode de jeu Ce sera l'eau de prodige Vous allez voir que ça va être super sympa Donc attendez Là maintenant c'était parce que c'est super important Il va nous dire qui est... D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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